Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 20 mai. On commence tout d'abord avec le dernier match du Paris Saint-Germain sur la saison de Ligue 1. Donc le PSG se déplace hier soir du côté du FC Metz. Donc un match géré bien sûr pour le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0. Carlos Soler et Canguilny ont été les deux buteurs à noter que Canguilny a marqué et fait la passe D pour le but de Carlos Soler. Donc parfait bien sûr pour le Paris Saint-Germain pour clôturer cette saison de Ligue 1. Donc 78% de possession de balles, 20 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts à inscrire. En plus c'était un 11 très remanié parce qu'il y avait pas mal de joueurs cadres. Mbappé comme Démélé, tous ces joueurs étaient forfaits. Enfin ils n'étaient pas présents tout simplement pour cette rencontre. Et donc beaucoup de remplaçants commencé titulaires et les remplaçants fait le taf du côté du FC Metz. Et le PSG du coup s'est imposé à l'extérieur mais surtout n'a pas perdu à l'extérieur. Et c'est simple, c'est historique. Aucune équipe n'a réussi l'exploit de ne pas perdre un seul match à l'extérieur dans une saison de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain vient de mettre le nom. Paris tout simplement dans ce record. Donc le PSG 2023-2024 vient d'y parvenir à faire une saison complète sans défaite à l'extérieur. Jamais réalisé dans le championnat français. Les débuteurs, donc je dis à Carlos Soler peut-être pour son dernier match. Bon il reste encore un match, on sait, le match contre Lyon. On pense qu'il ne va pas jouer, c'est peut-être son dernier match. Bon dernier peut-être but pour lui parce qu'il y a des chances qu'il quitte le PSG en fin de saison. Et aussi Kanginli, j'ai dit un gros match de la part de Kanginli. Buteur et passeur d'Éluisse Enrique, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match ? Je suis très heureux de ce que je vois et de la performance de l'équipe. Lorsque vous portez le maillot d'un club aussi important que le PSG, vous devez être à 100% à chaque match. Et je pense qu'aujourd'hui nous méritions de gagner à nouveau. Donc pour lui la victoire est logique, il n'y a rien à dire. Il a également dit, nous savons qu'il s'agit d'un très beau match en France et d'un trophée très important. Bien sûr le championnat, même s'il y a des supporters qui pensent maintenant que le championnat c'est mineur. Parce que regardez, il n'y a même pas de parade par exemple du PSG par rapport au titre. Moi je trouve ça, c'est nul qu'il n'y ait pas ça. Oui le PSG gagne le championnat, oui le PSG gagne souvent les derniers championnats des années précédentes. Le PSG devrait faire une parade. Regardez en Espagne, le Real Madrid a gagné le championnat. Ils ont fait une parade alors que le Real Madrid a gagné beaucoup de ligas. Du côté de l'Italie, l'Inter a gagné le championnat, ils ont fait une parade. Manchester City a gagné le championnat hier. Je pense qu'il y aura une parade qui va être organisée très prochainement. Leverkusen qui a gagné le championnat, je pense qu'il y aura une parade dans les rues de la ville de Leverkusen. Certainement vu de la saison qu'ils font. Pourquoi le PSG ne ferait pas de parade ? Même si là tu gagnes la Coupe de France, j'espère qu'il y aura un truc organisé. Il doit y avoir quelque chose les gars, c'est quand même important le championnat. On espère la Coupe de France aussi, si possible. On espère la gagner aussi dans quelques jours, samedi prochain. Bref, on continue avec l'équipe type de cette dernière et 34e journée de Ligue 1. Il y a deux Parisiens dedans. Tout d'abord, Nuno Mendes figure dedans et aussi Marco Asensio, deux Parisiens, dans cette équipe type finale, on peut dire, de cette saison de Ligue 1. Et en parlant Nuno Mendes, dans l'équipe type, mais hier il a pris un jaune. Et du coup, il sera suspendu pour le prochain match. Bon, pas la finale de la Coupe de France, mais le trophée des champions. Ce sera le prochain match officiel. Bon, il y a la Coupe de France, mais après le prochain match officiel, ce sera le trophée des champions. Et il ne sera pas là, tout simplement. Donc, il sera suspendu pour cette rencontre, Nuno Mendes. Du coup, le classement final de cette Ligue 1, vu qu'hier, c'était la dernière journée, tous les matchs ont été joués, voilà, 34 journées. Donc, le PSG finit en tête à 76 points. Belle saison quand même, à 34 matchs joués, 22 victoires, 10 matchs nuls, seulement 2 défaites. Donc, l'équipe de Nice et l'équipe de Toulouse. Les deux équipes qui ont battu le PSG, 81 buts marqués. Bien évidemment, le PSG termine meilleure attaque de cette Ligue 1. Et le PSG termine deuxième meilleure défense à Nice, seulement qui est devant le PSG avec 4 buts en moins pour Nice 1, 29. Et le PSG, 33 buts concédés, plus 48 en différence de but. Donc, oui, le PSG a survolé, on peut dire, cette Ligue 1. Donc, voilà, félicitations bien sûr au Paris Saint-Germain. On fait le bilan aussi par rapport au classement. Meilleur buteur et Mbappé finit pour la sixième fois consécutive le meilleur buteur de la Ligue 1. Donc, il a fait cette saison, il a monté le chiffre à 27, 27 buts inscrits en Ligue 1. Mais pas qu'il a loupé pas mal de rencontres. Kylian Mbappé, déjà les deux derniers matchs, il n'y a pas joué. On sait qu'il a souvent été remplacé depuis son annonce en fin de saison. Et aussi, en tout début de saison, n'oubliez pas qu'il avait loupé les deux premiers matchs. On pense qu'il aurait joué vraiment toutes les rencontres. Il aurait pu atteindre peut-être les 35 Mbappé. S'il aurait joué vraiment le maximum de minutes. Voilà, donc après, bon, il finit quand même meilleur buteur avec Kylian. Donc, voilà le top 10, c'est ce qu'il y a de parisiens dedans. Il y a Ramos, les gars. Ramos au but, qui est fini à la neuvième position des meilleurs buteurs de cette saison de Ligue 1. Et concernant le classement des meilleurs passeurs, donc meilleur buteur, un parisien et meilleur passeur, pareil, un parisien, c'est Ousmane Demelé qui finit meilleur passeur de la Ligue 1. Avec lui, il passe des 1 pour le joueur français. Et du coup, cette Ligue 1, c'est fini. Bon, on en reparlera un petit peu. Maintenant, on va surtout parler de la saison prochaine. Parce que là, maintenant, il n'y aura plus rien à dire sur la Ligue 1. Donc, la Ligue 1 Uber Eats, c'est terminé. N'oubliez pas que la saison prochaine, le PSG jouera dans la Ligue 1 McDonald's. C'est officiel, ça a été dévoilé il y a déjà quelques semaines. McDo, maintenant, a les droits, on peut dire, de la Ligue 1. Bref, on arrive sur la fin de saison. Donc, il ne reste plus qu'un match à jouer. Donc, voilà, plus de match de championnat. Il ne reste plus qu'un match important. C'est une finale. Bon, ce n'est pas la finale Ligue des Champions. C'est dommage. Ça sera la finale de la Coupe de France. C'est un beau trophée. Donc, voilà, un PSG Lyon. Ça sera samedi 21h. Ça sera du côté du stade Pierre-Mauroy, le stade de Lille. Attention, parce que Lyon, les gars, est une équipe en grande, grande forme depuis quelques mois. Donc, ça sera une très belle rencontre entre deux équipes qui joueront l'Europe la saison prochaine. Donc, on va en parler là tout au long de la semaine, bien sûr, par rapport à ce PSG OL. Et maintenant, comme je dis, a place à la finale de la Coupe de France face à Lyon. Un match spécial pour Bradley Barcola. Parce que Barcola jouait la saison dernière à Lyon. Donc, il va retrouver Lyon en finale. En plus, il a des chances qu'il commence titulaire. Donc, voilà, concernant bien sûr Barcola qui va retrouver son ancien club. Luis Enrique a perçu la nécessité de faire souffler ceux qui avaient participé au demi-finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. C'est pour ça que Dembélé, que Mbappé, tous ces joueurs n'ont pas joué là. Alors, du match hier contre Metz, il a donné beaucoup aux joueurs des jours de congés, en gros, des jours de repos. Pour en gros, que les joueurs soient vraiment en focus maintenant sur la finale de la Coupe de France. Les indicateurs physiques et le moral de l'équipe n'étaient pas bons. C'est pour ça qu'il a voulu faire souffler des joueurs, comme par exemple Kylian Mbappé. Donc, les séances d'entraînement n'étaient pas au goût aussi de Luis Enrique, ce qui a poussé le tacticien espagnol à mettre la pression. Donc, voilà, concernant cette semaine. Mais aujourd'hui, tout le monde de retour, bien sûr, à l'entraînement pour préparer le match, comme j'ai dit. Samedi soir, Vitinha tient des nouvelles concernant Vitinha. Il devrait hériter du numéro 6 laissé libre depuis le départ de Marco Verratti l'été dernier et quitté le club. Donc là, il avait un numéro 17. Comment dire ? Vitinha, il devrait prendre le numéro 6 pour la saison prochaine. Mérité, bien sûr, vu la saison qu'il est en train de réaliser. On va parler aussi de Manulu, les gars. Très bonne nouvelle pour lui aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il va signer ce lundi. Aujourd'hui, d'après ce qui se dit, les gars, son premier contrat professionnel avec le PSG pour une durée de 3 ans. Donc, pour l'instant, il avait un contrat aspirant, c'est-à-dire un contrat jeune. Mais là, vu qu'il a fêté ses 18 ans, c'était il y a 3-4 jours, j'en ai parlé. Donc, Manulu va signer aujourd'hui son premier contrat pro. Donc, félicitations. On ne reparlera demain, bien sûr, ça devrait être officiel, là, dans la journée. Concernant le Mercato, le PSG pourrait s'intéresser à Désiré Doué. Donc, un jeune joueur de 18 ans qui devrait bien quitter le Stade Rennais. Donc, le Stade Rennais demanderait entre 60 et 70 millions d'euros pour son transfert. Oui, c'est cher, cette somme. Mais voilà, je pense que beaucoup de clubs anglais pourraient mettre cette somme. Donc, pourquoi pas le PSG ? Surtout, c'est un talent. Il est français, il a 18 ans, il a déjà montré les très belles choses. Donc, oui, le PSG peut passer à l'action concernant le jeune Désiré Doué. Donc, affaire à suivre. Concernant Varatilia, ça ne bouge pas. Le PSG maintient son pressing pour essayer de prendre le genre georgien de Naples. Donc, le Napoli demande une somme à 9 chiffres. Donc, en gros, 9 chiffres, ça dépasserait les 100 millions d'euros. Je trouve que c'est un peu cher. Quand même, bref, de Laurenti, c'aimerais faire prolonger le georgien en triplant son salaire actuellement à 1,5 million d'euros par an. En incluant une clause de départ à 130 millions d'euros par an. Donc, voilà actuellement le dossier, on peut dire. Avec Varatilia. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec les jeunes. Parce que ce week-end, il y avait les jeunes U19 qui jouaient. Et les jeunes se sont imposés 5-0. Voilà, en quart de finale du championnat U19 national au campus PSG. Je ne sais pas si tu es conquis, ce n'est pas marqué. L'équipe qui les a gagnées. Bref, victoire 5-0. Donc, en gros, c'est les playoffs. Voilà, c'est les playoffs de finale. Pour voir qui gagnera le championnat U19. Et du coup, en demi-finale, les gars, ça sera un gros match. Le Paris Saint-Germain recevra en demi-finale l'équipe de Marseille. Le 2 juin prochain, ça sera au campus PSG pour valider une place, on peut dire, en finale du championnat U19 national. Et on finit juste avec cette équipe U19 entraînée par Zumana Kamara. Et il devrait quitter le PSG à la fin de ce qu'il fait avec les U19. Donc, il souhaite rejoindre un groupe professionnel. Il ne sera donc pas l'entraîneur de la future équipe Esports. Guingamp est intéressé pour qu'il devienne l'entraîneur de l'équipe de Guingamp en Ligue de saison prochaine. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore sûr. Mais il devrait quitter le PSG. Donc, voilà, les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, demain, mardi. Il y aura de plus en plus d'infos sur la finale, bien sûr, contre Lyon. Samedi soir, je vous l'ai. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.